Musique Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je le prends en bonheur d'accueillir Meryl Mouret. Bonjour Meryl. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me dire qui tu es Meryl ? Oui, je suis coach scolaire. J'accompagne les enfants dans leurs difficultés à l'école. Et également, suite à la création de mon jeu de cartes, je me suis formée dans l'accompagnement au deuil. Donc voilà, j'ai commencé en janvier. Et puis là, en mai, je commence une formation de Tana Doula, qui accompagne la fin de vie et le deuil. Merci. C'est un peu là-dessus, évidemment, que j'ai tilté quand je t'ai vu passer sur les réseaux. Parce que la mort, forcément, en tant que cordonnière, c'est un thème qui est récurrent. Et c'est vrai que depuis la COVID, elle est encore plus. Et effectivement, il y a plein de livres qui existent et c'est super. Mais toi, tu as créé un outil, si je ne me trompe, qu'on peut utiliser dans les familles, justement, pour pouvoir parler de tout ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un jeu que j'ai créé à la base, donc, dans ma famille. On organise la fête des morts une fois par an pour pouvoir décontextualiser la mort des funérailles et de la fin de vie. Donc, créer un moment où on va parler de nos défunts. Voilà, même des animaux, ici, bien sûr, qui sont décédés dans la famille. Donc, on sort les portraits, on met de la musique qu'ils aimaient, on prépare leur plat préféré. En fait, on organise ça, généralement, sur quelques jours avant. Comme ça, on prend vraiment le temps de se mettre dans l'ambiance. Et puis, le jour Gilles, eh bien, voilà, on parlait à la base de nos défunts. Et puis, un jour, il y a eu un peu plus de monde que prévu à cette célébration. Ma maman, ma belle-maman, ma sœur, ma belle-sœur se greffe à ce moment. Et puis, je me dis, bon, tiens, pour agrémenter, je vais faire des cartes. Donc, je les ai faites, voilà, sur mon ordi. Je les ai plastifiées. J'ai sorti mon petit papillon à la base d'une image que j'ai trouvée sur Internet. Et puis, le soir, la magie, elle a opéré. Parce qu'effectivement, au lieu de tourner en rond un peu toujours sur les mêmes anecdotes, ça permet d'aller un peu plus en profondeur. C'est ludique. Également. Et voilà, c'était beau parce que tout le monde s'écoutait. Et nous, dans les familles françaises, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais généralement, dans les réunions de famille, tout le monde parle en même temps. On ne s'écoute pas. Il y a des conversations en parallèle. Et là, eh bien, voilà, chaque personne dégustait, en fait, ce que l'autre était en train de dire. Donc, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et puis, j'en parle, voilà, une de mes collègues. Et elle me dit, tu devrais éditer ce jeu. Elle-même, elle avait perdu une très bonne année à elle. Donc, ça l'a vraiment touchée. Et voilà, l'idée est partie comme ça. Ok. Bon, du coup, moi, j'ai cinq ans et j'ai qu'une envie, c'est voir le jeu. Est-ce que tu peux nous te présenter ? Si tu es… Alors, hop, voilà. Et alors, je l'ouvre. Donc, il est dans une petite pochette, comme ceci. Alors, j'aurais envie de te le faire à toi. C'est-à-dire que même si ça va être un peu plus compliqué, mais je vais tourner des cartes. Et puis, tu vas me dire stop et moi, je te lirai la carte. Alors, il faut que toi, tu choisisses un défunt, d'accord ? Tu choisis quelqu'un qui est décédé, qui t'est cher. Et tu me dis, moi, je tire des cartes. Voilà. Ok, je sens la séquence émotion qui arrive. Je n'avais pas prévu ça. Ok. Et je te dis stop à un moment donné, c'est ça ? Ouais, voilà. Et comme ça, je te dis quelle carte. Ok, stop. Sa plus grande gaffe. Ta plus grande gaffe. Je dois te dire à qui je pense, évidemment. Alors, oui, c'est bien. Si tu veux bien te partager. La personne à laquelle j'ai pensé, c'est mon papa. Et sa plus grande gaffe, c'est une histoire qu'il nous a racontée à l'époque, quand on était petite, mais qui m'avait vraiment marquée. Alors, est-ce que je vais bien la raconter ? Ça fait des années quand même. Je sais qu'il était invité chez des gens, les parents de son ami, ou je ne sais plus très bien. Et comme il y avait un grand blanc, il regardait le chat en disant « Mais un chat, c'est quand même incroyable. Ça, c'est faire plein de choses qu'on ne sait pas faire. » Il dit « Regardez, ça, on ne sait pas le faire. » Et au moment où les gens se retournent, le chat était en train de se laver son intimité. Ça a été encore pire que tout le reste. Ça a été la honte totale. Et je sais que quand il nous a raconté ça, quand on était petite, on avait éclaté de rire en imaginant la scène. Après, il y en a sûrement eu d'autres, mais la première qui me revient, c'est celle-là. Oui, c'est excellent. Ça te dit d'en tirer une autre ? Ok, oui. Ok, oui. Stop. Une de ses passions. Une de ses passions. Alors, je sais qu'il aimait beaucoup la guitare, mais est-ce que c'était une passion ? Ça, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que dès qu'il n'y avait pas de famille ou quelque chose, il sortait sa guitare et il jouait. Donc, oui, je dirais qu'il y en avait certainement plein d'autres, mais c'est la première qui me vient à l'esprit. Oui, chouette. Voilà, donc, si tu veux, c'est tout un tas de petites cartes qui vont accompagner d'aller chercher des choses auxquelles on ne va pas forcément penser quand on parle de personnes chères qui sont décédées. Et puis, ça permet aussi de les faire connaître à nos enfants. L'idée, moi, c'était vraiment aussi ça, c'était vraiment de transmettre. Donc, il y a 51 cartes. Enfin, là, dans la nouvelle version, il y en a 52. Il y en a une de plus. Il y a votre plus gros fou rire. Voilà, je trouve que c'était un indispensable. Voilà. Et puis, oui, ça permet vraiment de faire connaître, de transmettre des valeurs à nos enfants. Moi, c'était… Et je vois, mes enfants sont toujours friands. Ils ne connaissent pas mon grand-père. À la date de son anniversaire, on sort les cartes. Et puis, voilà, on va explorer ensemble. Donc, il y a plusieurs choses que j'avais envie de te dire. La première, c'est que je m'attendais à avoir une grosse tristesse montée, forcément, en ne sachant pas quelle carte elle est arrivée. Et je me rends compte qu'en fait, ça me remplit de joie de repenser à ça. Donc, déjà, merci pour ce cadeau parce que ce n'était pas prévu. Et donc, je ne savais pas trop bien comment ça allait se passer. Et donc, merci beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça me fait vraiment penser au film Coco, de continuer de parler des défunts, de parler de nos morts. Moi, je vois à quel point parler de la mort, c'est super tabou. Or, la mort, elle fait partie de la vie. Et on oublie un peu trop souvent, je trouve. Quand quelqu'un décède autour de nous, on y pense. Et puis après, hop, on se remet en route comme si de rien n'était. Et puis, oui, tous les morts du Covid ont fait que la donne a un peu changé actuellement. Mais je trouve beau cette façon de se souvenir des défunts. Et deux, je n'avais pas pensé à ça, de les faire connaître à nos enfants, petits-enfants qui ne connaissent pas forcément l'histoire. Donc, waouh, quel projet ! Ce n'est plus un projet, quelle classe. Il y a plein de choses dans ce que j'entends, dans ce que tu dis. C'est vrai que derrière, c'est écrit, derrière mes cartes, que ça a été inspiré par le film Coco, cette idée de faire la fête des morts. Ça a été un déclic. En plus, c'est rigolo parce qu'on était dans un tout petit cinéma en Provence. On habitait en Provence à ce moment-là. Donc, il y a un film qui est diffusé. Il n'y a pas plusieurs salles. Et là, il n'arrivait pas à diffuser le film. Et il y avait ce film Coco. Ils nous disent, bon, soit on vous rembourse, soit on vous propose le film Coco. Et j'ai cru que c'était un film sur Halloween. Donc, je dis à mes enfants, ah non, vous savez, je déteste Halloween. Ça me fait très, très peur. Je ne supporte pas tout ce qui est les monstres, etc. Et ils incitent, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Bon, comme je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement autoritaire et que je réfléchis toujours, je doute. Bon, est-ce que vraiment ? Donc, je dis, bon, OK, très bien. On le regarde. Et à la sortie, on avait déjà perdu mon beau-père et d'autres personnes. Et c'est là que je me suis dit, je n'attends pas, je le fais. Voilà. Je me lance et j'adore cette façon de célébrer. Alors après, nous, on l'a fait avec notre petite touche à la française. On a rajouté notre version. C'est notre version à nous, un peu poétique. Donc, c'est chouette. Et oui, les enfants, ça leur permet aussi de se sentir appartenir à un clan, finalement, d'appartenir à une famille. Et ça, c'est essentiel, surtout dans notre société aujourd'hui, où on n'a plus trop de repères par moments. On ne sait plus trop. De se reconnecter à ça, c'est magique. Merci, merci. Voilà, effectivement, je suis prise par les émotions. Je ne sais pas quoi te poser d'autres questions, si ce n'est, est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui nous regardent, un message qui te semble… Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire juste avant et qui m'a échappé. C'est qu'il n'y a pas de hasard. Cette histoire de cinéma, c'est un truc de dingue quand même. De se dire que tu n'étais pas dans cette salle-là. Et que je reste convaincue qu'en fait, tous les projets existent déjà là, quelque part dans l'univers. Et qu'ils attendent qu'une personne puisse s'ouvrir pour pouvoir le télécharger, en fait. C'est un peu l'idée de téléchargement. Et là, je pense que l'univers avait décidé que c'était toi qui devais télécharger ce projet-là, qui te va à merveille. Et je rappelle quand même que tu t'appelles Meryl Mouray. C'est quand même un petit signe aussi, quelque part, là. Et donc, voilà, je trouve ça juste magique, quoi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous regardent ? De se lancer, parce que comme tu l'as dit, effectivement, on peut croire que ça va amener de la tristesse. C'est parfois ce que j'entends dans… Oui, je vous prends le jeu, mais je ne sais pas comment l'amener dans ma famille. Si en plus, parfois, ça peut être un décès un peu violent. Et quand l'emmener ? Et en fait, il faut juste ouvrir son cœur et se lancer. Parce que finalement, dans les moments où on est en famille, quand il manque quelqu'un, il y a un véritable vide. Et le fait de ne pas en parler, le fait de… Chacun est dans sa peine, chacun est dans ce poids de cette absence. Et d'utiliser les cartes et de passer un moment, comme ça te l'a fait pour toi, en fait, ça amène de la joie. Non, ça n'amène pas de la tristesse. Et ce n'était pas le but vraiment, de toute façon. Mais ça amène vraiment beaucoup de joie et ça libère plein de choses aussi. D'un côté aussi préventif, je dirais, d'accepter qu'on va mourir. Ce n'est pas seulement parler des gens qui sont morts, mais c'est aussi, en plus large, c'est parler de la mort. Voilà. Et sans amener des croyances qui peuvent être parfois compliquées pour certains. Donc là, voilà, ça reste à la fois neutre, en fait, sur ce que l'on peut imaginer du après, en fait. Parce que moi, je suis plus dans cet esprit-là. Ouvrons. Là, je viens d'envoyer à l'illustratrice tout un texte sur un petit conte où je parle de la mort et où je dis imaginons, en fait, ce que l'on veut, finalement. Plutôt que de se réduire à… Je crois qu'à rien. Je crois que c'est ça. Je crois que… Pourquoi on ne pourrait pas se dire « Moi, j'ai envie d'imaginer ce que je veux de cet après ? » Voilà. Donc, ce qu'on disait, c'est l'importance d'en parler. Et c'est vrai que la voix part un petit peu, là. Mais c'est vrai que dans notre société, on n'en parle pas. Et que donc, les enfants peuvent s'imaginer des scénarios qui sont parfois tellement pires que la réalité que c'est important de pouvoir en parler avec eux. Merci, en tout cas, Beryl, pour ce partage, pour ce jeu. Il devrait arriver incessamment sous peu dans ma boîte sous-lettres et que j'ai hâte de découvrir et d'utiliser dans mon cabinet, évidemment. Donc, chers parents, si… Enfin, ce n'est même pas si, parce que je suis convaincue, vous avez tous quelqu'un dans votre entourage qui est décédé pour vos enfants aussi. Si c'est compliqué d'en parler parce que ça réveille des choses difficiles chez vous aussi, n'hésitez pas à commander le jeu de Beryl. Je vous remettrai toutes les informations en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous parce que ce n'est que des bons plans qui peuvent faire du bien et faire en sorte que ce monde devienne un peu meilleur et un petit peu moins difficile, surtout dans ces situations-là. Merci mille fois à toi, Mérine. Merci pour ton jeu. Merci pour ce que tu apportes au monde. J'ai hâte de pouvoir tester ça. Merci, Christelle. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501